bon alors les amis bonjour bonsoir petite breaking news que je viens d'apprendre en live donc je suis en live vous le voyez sur ma chaîne switch et cody du coup j'enregistre une petite vidéo réaction à ça après le décès de terry de terry funk vous l'avez vu j'ai fait une vidéo hommage pendant une heure où j'ai parlé de sa carrière etc on vient d'apprendre donc le décès d'un autre catcheur mais là c'est une autre histoire c'est tout simplement le décès de windham rotunda plus connu sous le nom de bray wyatt c'est on n'a pas encore la cause etc on savait qu'il était malade cette vidéo là elle va servir un peu à rendre hommage donc si vous avez des messages dans le chat n'hésitez pas à les dire je vais vous lire moi je vais être honnête je je suis pas un fan du catcheur bray wyatt voilà moi je suis pas quelqu'un qui est bonsoir je suis pas quelqu'un tu vois qui est un grand fan du catcheur bray wyatt mais j'ai toujours respecté son boulot quand même j'ai toujours quand même aimé sa créativité tout ça on savait qu'il était malade et maintenant à 30 quel âge quel âge 36 ans c'est ça 36 ans c'est horrible quoi c'est pas tu peux pas que tu aimes pas un catcheur tu peux pas souhaiter ça quoi et moi j'ai une pensée à mika qui est ultra fan de lui j'ai une pensée à aïdan je sais pas s'il a vu la news passée mais quand il va le voir ça va il va être pas bien ouais c'est en fait c'est ça c'est il faut ce qu'il faut retenir de lui c'est que c'était un talent hyper créatif titx et ça tu as totalement raison c'était quelqu'un qui avait beaucoup beaucoup de talent je pense que il n'a pas été utilisé comme il aurait pu être un moment merci pour le follow plaques ça mais moi je suis la dernière fois que ça m'a fait ça c'était pour john hubert c'était donc brodie et là c'est un de ses meilleurs potes qui part juste pour moi le meilleur créatif bonsoir merci pour ton follow pour moi le meilleur créatif de sa génération c'était personnellement mon catcheur préféré c'est horrible se dire qu'on le verra plus ouais mais je te comprends j'ai gros soutien vraiment à toutes les personnes qui l'aimaient énormément moi je suis pas je pas un grand fan de bray wyatt comme je l'ai dit mais toujours respecter le mec toi il avait il avait certains trucs il ya certaines phases de bray wyatt que j'adorais pour moi la meilleure face et la way at family original toi du début c'était ça c'était terrible il y avait un truc était trop cool même tu vois l'entrée du film d'un summer jam ça restera incroyable tu vois et là c'est c'est dur parce que ça fait deux décès d'affilé de de grands catcheurs alors c'est pas les mêmes et tout ça on n'est pas dans les mêmes dans le même genre il ya un qui aurait dû avoir une carrière aussi longue que l'autre quoi et c'est bray wyatt et bray wyatt ouais son retour avec saint brouze l'année dernière ouais mais en fait tu vois mais je pense moi je savais qu'il était malade et tout mais je pensais pas qu'il était autant malade quoi c'est ouais ouais non mais c'est hyper triste c'est hyper triste c'est hyper triste parce que c'est c'est une famille qui qui est détruite quoi alors qu'ils avaient tout pour eux toi je veux dire ils avaient des thunes ils avaient fin hésité super et là tu te dis semaine très très sombre pour le catch c'est clair mal une maladie du coup bas dû à la maladie ouais ouais mais bon on verra on aura plus devenu sûrement très bientôt mais c'est vraiment triste alors voilà je voulais faire une réaction un petit truc que je sortirai je sortirai la vidéo bas le le matin pour ceux qui se réveillent qui veulent avoir un peu d'informations là à l'heure où je parle il n'y a pas vraiment d'information il ya eu juste eu un tweet officiel de triple h qui a confirmé le décès de donc de windham rotunda il a eu au téléphone donc à son son tweet c'est je viens de recevoir un appel de du holofheimer mike rotunda membre du temple de la renommée de la wwe qui nous a informé de la tragique nouvelle du décès inattendu de windham rotunda membre à vie de notre famille wwe également connu sous le nom de braille wyatt plus tôt dans la journée nos pensées vont à sa famille et nous demandons à chacun de respecter sa vie privée en ce moment voilà c'est les seuls trucs qu'on sait pour le moment c'est j'espère qu'ils vont faire vraiment parce que là en plus c'est un catcheur qui a qui qui était chez eux tu vois donc j'espère vraiment qu'ils vont faire un show exceptionnel vendredi à smackdown et ouais non grosse pensée à sa famille quoi c'est c'est désastreux désastreux ce qui se passe ah ouais non mais all in ça va être c'est voilà c'est vraiment ouais bah oui ça je veux bien comprendre marcus là je veux bien comprendre en vrai j'ai un catcheur dans la force de l'âge décès d'accord que je me dis quel choc mais ouais mais tu as vu roman en plus tout à l'heure on en parlait on en parlait on disait oui c'est triste oui c'est c'est compliqué vraiment cette semaine les dieux du catch et ils nous en veulent les amis un putain ah je suis je sais pas quoi dire en vrai bray wyatt marquera vraiment pour son côté créatif marquera quand même pour ses passés grands matchs mais c'est parce qu'on lui demandait non plus tu vois et c'est pour ça que ça accroche beaucoup de personnes parce qu'il avait un personnage tellement tellement fort il était centré là dessus donc salut et rd je te demande pas comment ça va parce que moi ça va pas cette année on a perdu beaucoup de noms du catch aujourd'hui bré et en début d'année jbrisco ouais jbrisco batterie funk hier il y en a eu sûrement d'autres mais c'est la semaine noire quoi semaine noire du catch c'est désastreux c'est quelqu'un qui était quand même hyper aimé un des dernières des catcheurs wwe actuel tu vois moi j'en suis loin iron chic aussi ouais t'as raison marcus et moi j'en suis loin tu vois de de ça de wwe actuellement je suis très très loin mais personne peut être content tu se dira trop bien maintenant mais ouais ouais c'était c'est ça pierre c'est un mec qui était aimé des fans ça avait l'air d'être un putain de type mais c'est toujours sur les sur les très bons gars que que cette vie se déchaîne et te fait avoir des maladies ou autre c'est des casse-couilles c'est casse-couilles mais bon enfin voilà petit news si vous venez de vous lever que vous voyez voyez cette vidéo ben écoutez je suis là pour vous donner aussi l'actualité quand il se passe des trucs comme ça j'aurais préféré ne pas faire ce genre de vidéo et l'enregistrer à minuit 40 mais voilà c'est comme ça on aura le temps d'en reparler je pense que j'en ferai une émission une émission comme ce que j'ai fait avec romain sur terry fung mais je pense que je le ferai avec peut-être avec benny et pourquoi pas avec l'ami idan je pense et et comme le dinar hugo voilà salut à toi et il dit je passe je passe pour dire un petit mot à qu'il repose en paix bré donc ouais je suis totalement d'accord avec toi narugo et pour le moment la cause on la sait pas et limite c'est pas c'est pas grave en fait enfin on sait qu'il était malade donc j'imagine que c'est ça tu vois j'imagine que c'est ça donc tous mes pensées vont à sa famille et puis puis on va pas l'oublier il sera important il sera important pour le catch quand même il a fait vivre des belles émotions aux fans donc donc voilà qu'il repose en paix merci à vous de m'avoir suivi bonne journée ciao ciao